So you are going to fetch water with this bicycle? Yes. The doctor advised me, don't take too much meat. Putain, je viens de voir un serpent là. Oh, you never cook for your wife? What? Après avoir passé trois mois en Tanzanie, on continue notre route vers la péninsule arabique. Oui, oui, on continue vers le nord, on est maintenant au Kenya. Et juste après avoir passé la frontière, en fait, on a croisé Anna. Elle nous a invité chez elle, dans son petit village très reculé. Et on a posé le van devant. Et là, ce soir, le plan, c'est de cuisiner ensemble. Donc, c'est trop bien. C'est des moments que nous, on passe tout le temps, en fait, sur la route. Ça fait deux ans qu'on vit des moments comme ça dans les villages. Et là, cette fois-ci, j'ai pris la caméra toute la soirée. On a cuisiné ensemble, entre femmes. On a abordé des sujets très variés, très intimes. C'est hyper intéressant et je suis vraiment contente d'avoir filmé. Donc, on vous présente tout ça dans la vidéo. On va cuisiner en plus de la viande de chèvre, des feuilles et de la farine de maïs. Donc, on se retrouve en fin de vidéo pour vous donner notre avis sur ce repas. Je vous laisse découvrir tout ça. Musique 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 Qu'est ce qu'on va leur cuisiner et bien les spaghettis ça coûte un peu cher en fait donc du coup on va leur faire des spaghettis parce qu'ils en mangent très rarement avec une sauce tomate maison tomate oignon ah mince j'avais une pomme de terre aussi le tout acheté juste ici au village tout le fait qu'on trouve hein tout ça l'a fait Spaghettis Spaghettis Est-ce que tu as besoin ? Une fois une heure et une heure. C'est très testé. Est-ce qu'il te plaît ? Oui, c'est bon. C'est très bon. Ok. Merle, c'est pour toi. 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 Et chocolat. En Afrique, nous ne préparons pas la nourriture pour ceux qui sont dans la maison. Nous comptons si quelqu'un peut venir de l'extérieur. Il va manger. Ou il va manger. Oui, nous préparons une nourriture. Et si personne ne vient ? Oui. Si personne ne vient. Et si nous n'avons pas fini, nous le couvons. Nous le couvons. En France, nous devons manger pour les personnes à la table. C'est peut-être pas poli. C'est différent. C'est la première fois que tu as écoutes ? Non, avec thé. Oui. Je me suis appréciée à la maison. Ah. Donc je me suis inquiétée. Je me suis inquiétée. Non, non. Vous n'avez pas de choix. En France, si vous allez à un restaurant, quand vous allez prendre un café, vous allez avoir un chocolat avec ça. C'est gratuit. Vous avez un chocolat et un chocolat. Un chocolat ou un biscuit. C'est quelque chose, vous voyez ? Donc vous allez chercher l'eau avec ce bicycle ? Oui. Dans ce village d'une centaine d'habitants, malheureusement, il n'y a pas de pompe pour aller chercher de l'eau. Tous les jours, Carl et les autres habitants du village vont à 5 km d'ici pour aller chercher de l'eau, qui en plus n'est pas potable. Ils ont également un grand réservoir dans la maison où ils récupèrent l'eau de pluie pour la boire. Je suis en train de bosser sur la prochaine vidéo pendant que Marion fait son entraînement à Rosetta Stone. No, thank you. I'm a vegetarian. No, thank you. I'm a vegetarian. Maintenant, je me focus vachement plus sur la prononciation. Ça fait un an qu'on utilise l'application Rosetta Stone pour l'anglais et le portugais quand on était au Mozambique. Et maintenant, c'est bon. En anglais, on peut avoir des conversations, passer des soirées avec toute nationalité. Et en termes de vocabulaire et de compréhension, c'est bon, on arrive à passer des bonnes soirées. On est à l'aise en anglais. Par contre, au niveau de l'accent, on a encore notre accent français bien marqué. Il paraît que c'est cute, mais bon, on essaie quand même un petit peu de le réduire parce que des fois, ça nous empêche de se faire comprendre. Donc là, je fais des exercices vraiment de prononciation parce qu'ils ont un outil en plus de reconnaissance vocale. I'm going to grill either chicken or beef for dinner. I'm going to grill either chicken or beef for dinner. Depuis début janvier, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages privés pour accéder à Rosetta Stone pour les bonnes résolutions de l'année 2021. Il y a toujours l'offre avec toutes les langues du catalogue en illimité à vie pour 179 euros. Le lien se trouve juste sous la vidéo en description. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, nous, on continue notre apprentissage pour passer la soirée en anglais avec nos amis. Je suis allée acheter des trucs en ville et elles vont m'apprendre à cuisiner. Donc, on va cuisiner ensemble le repas de ce soir. Un repas assez traditionnel. On a acheté de la chèvre. Et autrement, elles ont donc des feuilles. Et on va cuisiner de la farine de maïs en nougali. Donc, ça va être super bon. On va aller voir tout ça. Là, on a déjà fait le feu pour cuisiner dehors. avec du charbon de bois. C'est Anna ? Non, non, il est en train de réparer le vélo. Mais on ne voit plus rien. Il fait tout nuit. It's dark, we don't see anything. Je me suis lancé dans la réparation du vélo. Il y a un vélo à l'ancienne avec des freins à tiges. Et du coup, je suis en train de réparer tout. Tout partout 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 parce que tout est tendu, mais c'est trop bien. Je kiffe. C'est vraiment pas facile de conduire ça. Ça bouge dans tous les sens. Mais ça prend un peu. Yes, I will do it. The prompt one is easier. Ok. I can do it now. No, it's ok, it will be... Just have a rest, Miss Anna. Fix it tomorrow. This one is easier to fix. Ok. We'll prepare a good meal. Oh, actually, I don't prepare anything. They don't want to. They just learn me. Teach me. But I don't do anything. Hey, that's Priscilla. That's the kitchen. Normally, you cook here. Yeah. But now, we will cook outside. Because we made a fire. No, she's preparing that jiko. Then she'll cut it here. Ah, ok. Just to prepare because it's smoking enough. Yeah. Yes. Ah, you need... That's ok? Uh-huh. You can eat the traditional plate, no? Uh... It's our favorite food. You eat ugali everyday, no? Yes. This is meat from God. We just bought it a few minutes ago. Do you eat meat everyday? No. Twice or once per week. Yeah. Because I care of my health. We also don't eat too much meat. We try to be vegetarian. Because it's... Yeah, it's not very good for the health and also for the environment. Two years ago, I was not feeling Nini well. Oh, really? Yeah. So I went to the doctor and told me that I'm suffering from Nini. Mm. Arthritis. So the doctor advised me, don't take too much meat. Oh. Yeah. And what's about the rice? I eat rice but... Not often? Not everyday. You know rice, one kg, it's about 120 shillings, one kg. Wow. And a packet of Nini, of maize flour, it's 100 or 110. And that is Nini, 2 kgs. You buy or you do it by yourself, maize flour? I buy and sometimes I do it. But for now, which I have, I do it by myself. Ah, nice. It's yours. Of course. I took maize, then I send it to Poshomi. Yeah. They grind it for me. It's fresh with all fibers. Yeah. It's complete. It's full. Yeah. It's not only white. Yeah. So that's better for the health. Yeah. I want to boil this first. Boil the meat? Yeah. It'll be more soft. Soft, yes. Just a little sauce, you see? Yeah. This is paraffin. Paraffin. Ah, paraffin oil. Oh, you put the flour in the cold water, right? I put it because my Nini, my Sufuriya, there's a small hole. So I put Nini, Maze flour, to protect my… Ah, your pan is broken. No. Ah. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'après le bricolage, je me sens trop bien. Tu as fait une fois à la cuisine ? Non, pas trop Mais quand je suis seul je dois faire Donc tu sais comment tu as fait la cuisine Oui, je préfère la cuisine C'est pas compliqué Oh, tu n'as jamais fait pour ta femme ? Pour faire des bourses ? Pour faire des bourses ? Ou peut-être une surprise ? C'est sûr que la cuisine est pour moi Mais il ne faut pas manger pour sa femme C'est ok pour toi ? Non, c'est pas ok Nous devons aider à tous les autres Leaves comme ce que tu as toutes les jours ? Oui, je prends toutes les jours Tous les jours ? Tous les jours ? Et ce que tu as toutes les jours ? Tu as toutes les jours Donc en fait, tu as le même bourses que nous ? Oui Des fruits ? C'est le matin ? Non, en ce moment C'est difficile d'avoir des fruits Si tu n'as pas besoin Tu n'as pas trop C'est très vain Un matin on mange des flocons d'avoine Avec du lait ou de l'eau Quand on n'a pas de lait Et on met des fruits dedans Genre de la banane Fruits de la passion Enfin des fruits qu'on trouve Ananas ou comme ça C'est trop bon Tu as beaucoup de touristes ou de l'arrivée Qui viennent te visiter Et manger avec toi ? C'est facile C'est facile ? 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 C'est bon ? C'est bon ? Oui. Donc vous êtes calme et il est peut-être 25 degrés maintenant. Est-ce que c'est ? Et maintenant, en France, il est 0 degrés. Donc imaginez qu'en 0 degrés, quel type de clothes vous pouvez vous porter ? Si vous êtes calme à 25. Jacket après Jacket. Oui, quelques Jackets. En Europe, quand ils regardent la télé, ils pensent qu'Afrique est mal, les gens sont pauvres, et qu'il y a des guerres partout. Parce qu'à la télé, ils montrent seulement les guerres, les mauvaises choses. Donc, nous faisons des vidéos pour montrer aux gens qu'Afrique n'est pas des guerres partout. C'est pourquoi nous sommes en vidéo. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand ils regardent la télé, et ils se concentrent sur l'Afrique, ils veulent montrer la pauvreté. Pauvreté et la guerre. C'est pourquoi nous essayons de montrer une autre image d'Afrique. Certaines personnes nous ont dit, « Ok, je ne savais pas l'Afrique, c'était comme ça. J'aimerais aller à l'Afrique. » Il y a des pays où il y a toujours des guerres. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de stabilité politique. Si la stabilité de Somalia n'est pas là, les gens se combattent. Ils se combattent. Ils se combattent. Et cette guerre n'est jamais terminée. Ils se combattent. Ils se combattent. Et ils se combattent pour les élections. Ils se combattent pour les élections. Le seul qui ne se combattent. Il n'est pas le seul qui est... Il y a une guerre. Il y a une guerre. Ils se combattent pour les minerais. C'est seulement ça. Le DLC. Les mineraux sont des droits. On ne le sait pas. Et qui va le prendre ? Il y a toujours une guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui viennent d'Afrique, d'Europe, de Chine, de l'Université. Nous nous prions pour la nourriture. Ok. J'espère que Dieu nous prions pour la nourriture. Amen. Tu peux manger avec les mains ou avec le pot? On peut faire les deux. Mais nous aimons manger avec le forc. Moi, j'aime manger avec les mains. On va manger avec les mains. Mais on va manger avec les mains. Ok, ok, on va faire ça. Bon, on va ouvrir cela parce qu'on va manger avec les doigts. Je vais ouvrir la caméra. Je vais arrêter la caméra parce que j'ai besoin de manger et de manger. Donc je ne peux pas utiliser la caméra si je mange. C'est l'un de la caméra, je vais le dire. C'est l'un de la caméra. C'est l'un de la caméra. C'est l'un de la caméra. C'est pour mon mari. Ah ok. Il a fait beaucoup d'exercices. Il a eu un peu de la caméra. Donc... Je suis donné le premier prévu. Comment est la nourriture? J'ai bien mangé. C'est très bon. On va prier avant de dormir. Ah ok. On va prier, oui? Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Elle a juste prié pour vous. C'est bon que vous êtes avec nous. Donc on a toujours la protection de Dieu. On est gentil. Ok. Je vous remercie. On a vraiment d'être bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous remercie. Merci Jésus. Je vous remercie. Il faut que Dieu vous protège. Ok. Bonne nuit. Merci. Sous-tit. On va à la prochaine. On va à la prochaine. Je vais aller à la prochaine. La prochaine. Alors t'en as pensé quoi de ce repas traditionnel ? Franchement c'est super bon, moi j'adore ça, l'ougali c'est le plat qu'on retrouve le plus en Afrique, c'est manger vraiment partout. Et surtout avec la sauce, l'ougali c'est très costaud, c'est pas facile de manger ça tout seul, mais quand il y a une bonne sauce qui va avec, ça fait bien descendre et franchement c'était super bon. Moi j'aime vraiment beaucoup l'ougali, par contre c'est vrai que ça dépend comment ça accompagné, parce que le lendemain ils ont cuisiné ça avec du poisson, des tout tout petits poissons séchés et des feuilles aussi séchées, donc tout était sec, c'était très salé et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à le manger, mais bon on l'a mangé quand même. Eux ils mangent ça tous les jours, midi et soir, comme ils disaient c'est rare qu'ils aient de la viande ou d'autres choses pour accompagner. Et c'est vrai que même nous si on est sur la route depuis deux ans, on se rend compte qu'on n'arrive pas à manger tous les jours la même chose, c'est vrai que notre culture française nous a habitués à avoir des repas différents tous les jours et chaque repas. Je sais pas si vous, vous voyez manger des repas tous les jours, si certains d'entre vous peut-être le font, dites nous un petit peu en commentaire ce qu'il en est et si vous avez déjà goûté, donc l'ougali, la pâte, le foufou, dans chaque pays c'est un nom différent, des fois c'est à base de manioc aussi, et la viande de chèvre, les feuilles, etc. Dites nous ce que vous en pensez si vous avez déjà goûté. On te rappelle que si t'es intéressé par l'offre Rosetta Stone, il y a le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, ça fait un mois qu'on est posé ici au bord de l'océan, au Kenya, avec notre vanne. On se sent super bien ici, on est en pleine nature, au milieu des singes, et tous les jours on bosse un peu, on fait du kite, on te montre tout ça dans la prochaine vidéo.